Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Phoenix Point, on va reprendre notre aventure. Alors on avait été contacté par le sujet 24, un neuf géant s'était écrasé sur Terre, et qu'est-ce qui était arrivé d'autre ? Bah on avait rencontré les trois factions et on les avait toutes aidées. Le sujet 24 nous avait mis au courant que Tobias West avait fait un projet visant à faire des super robots, humains robots, cybernétiqués, enfin cyberpsycho en gros, et qu'il avait voulu mettre fin à son projet parce qu'il n'arrivait pas à, entre guillemets, le contrôler, ou il n'arrivait pas à régler les problèmes les majeurs du truc. Du coup, voilà, on se retrouve avec une population de cybermemeux qui nous demandent de l'aide en disant qu'elles nous aideront en retour. Bon, bah très bien, on a une mission à faire, on a neuf jours pour l'accomplir, sinon on pourra oublier toute cette histoire. Donc on va la faire, bien sûr, pour aller en savoir plus. La cybernétique pourrait être vraiment un outil pratique pour combattre le Pandora virus. Alors, on va finir notre exploration des environs. On a découvert pas mal de colonies d'anneaux, ça va faire bouclier, entre nous et l'espèce d'œuf. Bref, on va laisser ça, c'est proche de cette station, on l'activera plus tard. On a des trucs de Jéricho. Secourir les soldats. Alors, prenez en charge des soldats indépendants et évacuez le site avec eux. Les renforts ennemis arriveront en continu depuis les zones qui portent ce symbole. D'accord. Niveau de menace, faible. Niveau de lumière, nuit. Ennemi, pandorien. Alors, on a Sergent Mac qui est level 1, mais qui est armé et prêt à en découdre. Qu'est-ce qu'il manque ? Un peu d'endurance, mais c'est tout. Ok, ça devrait aller. L'endurance, il faut vraiment qu'elle tombe très bas pour qu'elle commence à impacter. Le premier niveau, ça t'enlève un point d'action à tous les soldats. Et le deuxième niveau, ça t'enlève deux points d'action. Mais si on en arrive là, évidemment, on ne combattra pas, bien sûr. Alors, il faut qu'on sauve des civils. Où sont-ils ? Ok, on ne sait pas où ils sont. On a un gros bâtiment à plusieurs étages. Ce serait bien d'envoyer nos mastodontes là-haut. Alors, le fait qu'on en ait deux, c'est pratique, quand même. On va pouvoir se couvrir l'un l'autre, plus ou moins. Le problème, c'est que là, je ne peux pas avancer. Oh là là, la pire chose. Il vient de nous arriver, on vient de repérer un truc qui prend le contrôle des gens. Donc là, notre canonnier, il va être contrôlé sous peu. Est-ce qu'on lâche le canon par terre ? C'est un moyen, non ? On pourrait, hein ? Mais alors, du coup, non. Il va falloir intercepter cette bestiole, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, on n'aura pas de champ de tir. On peut préparer un bel overwatch, je pense, quand même. Au moins au snipe. Ok, on peut tester ça. Je ne vais pas du tout me mettre à l'abri. J'espère qu'il n'y a pas de pandoriens qui sont armés d'armes à distance. Le but, c'est de stopper cette saleté avant qu'elle nous contrôle. Mais au final, on ne sera pas très loin de notre pote. Donc on pourra toujours aller le libérer, je pense. Point de vue des autres. Il faudrait quand même avancer assez vite pour aller sauver les gens. On va envoyer deux unités d'assaut le plus loin possible. Est-ce qu'on a repéré ? Non, c'est d'accord. Ah, on a repéré l'allié. Ok, ils sont là-bas. Eh bien, on va tenter d'envoyer Tcha-Tcha au casse-pipe. Allez. En fait, au casse-pipe parce qu'on va double dash. Donc on va lui bouffer complètement sa volonté. Alors, l'inconvénient, c'est que si je vais trop par là... Vous savez ce qui va arriver. Il ne va pas aller là-bas dans notre embuscade. Il va venir sur Tcha-Tcha. Ah, je suis obligé de faire ça. De le couvrir au cas où il vienne vers moi. Eh bien, c'est Sergent Mac alors qu'il va s'y coller au trajet là-bas. Ok, on a gagné deux points de volonté. On a regagné des points de volonté grâce à la position surélevée. Ok. Eh bien, fin de tour. Bon, il est à l'abri, j'ai l'impression. Bien, l'unité d'assaut qui vient vers nous. Ok, mais il y en a un dedans et un dehors. Ah oui, ok. Bon, il y a plein de Pandora. Je vais y tirer. Il faudrait reculer. Ou retirer. Ok. Elle, elle est morte. Ok, on l'a bien allumé. Mais, il a un torse régénérant. Oh, genre, on ne l'a pas eu. Bon, d'un certain côté, ce n'est pas plus mal. Il ne sera pas tué. Il va falloir lui mettre un coup de crosse. Et à lui aussi. Sinon, c'est eux qui vont nous flinguer. Intéressant. Artron. Ok. Bon, il n'est pas du tout passé dans le champ de tir. Et ça, c'est plutôt dommage. Mais, dans l'ensemble, ce n'est pas trop pire. À cette distance, tirer sur un corrupteur, j'y crois moyen. Mais bon. Ça peut chater. Oh là là, mais quel talent ! Quel talent, Warcfail ! Qui n'a pas fail, pour le coup, mais fait un super tir. Du coup, Tarniard, il n'a rien risqué. On peut aller contrôler le truc, mais non, on ne peut pas. On ne pourra pas le taper là-dedans. Ok. Alors, attendez. Est-ce que je peux descendre là et mettre un coup de crosse ? Probablement. Et en plus, on prendrait le contrôle. Et il me resterait suffisamment pour me mettre à couvert. On peut avancer de deux, l'allumer. C'est quand même très moyen. Je peux dash. Ce qui me permet de faire un mouvement un peu plus proche. En plus. J'aurais pu roll dash, mais ça aurait été vraiment du gâchis. Je pense de volonté. On a regagné trois points. Voilà, avec lui, on va libérer l'autre. Ça, on peut le faire, par contre. Ah, mais il est déjà niveau 3 ? Pardon. Ok, et on va aider de ce côté parce qu'on a vu qu'il y avait des méchants. On a touché la pince, mais ça sucks. Ok. J'avais envie de faire un saut, mais... J'atteindrais pas le... Ce que je veux. Du coup, est-ce que je me mettrais pas en Overwatch contre ça ? C'est bien une pince, hein. Mais c'est pas grand-chose. Après, on peut peut-être la tuer, quand même. Avec... Nos assaults. Ohlala, on lui a mis tellement cher. Ok. On peut le finir, je pense. C'est un large. Eh ! C'est pas fantastique, hein. Ça va, on a touché la tête. Du coup, Tarniard, pas besoin de... Prendre trop de risques. On va quand même faire le saut parce que ça va nous faire gagner un mouvement fou. Et là, du coup, on a pas le saut, hein. Avec les grosses armures des indépendants. Mais on peut aller récupérer ce gars-là. Ce qui veut dire le jouer ce tour, hein. Et... Et ça, c'est toujours mieux que de le laisser jouer lui. Comme ça, on peut massacrer le truc en face. Parce que... L'ordi, il fait rarement double tir, hein. Nous, on s'en fout. Voilà. Là, on a bien cassé la volonté des ennemis. On va replier tous nos hommes. Et puis, si on peut pas les transporter, ces hommes, on va les envoyer directement à Phoenix Point. Comme ça, ils commenceront leur entraînement. Evidemment, on leur trouvera des noms, hein. Bah, la sortie, elle est où ? Il n'y a pas de sortie. J'ai tous les hommes et je n'ai pas de sortie. Quoi ? Soldats secourus, 0 sur 3. Évacuez tous les agents Phoenix. Ah, putain, elle est là-bas. Ok. Bon, alors, ceux qui sont à la bourre, là. Genre le sniper qui n'a pas d'autre moyen que de courir. Il faut qu'il trace. Ok. Les canonniers, il faut qu'ils se mettent en position de soutien. Et eux, ils pourront toujours se barrer par la suite en volant. On va juste rester là. Cha-cha, on trace. Je ne me mets pas vraiment à couvert et je ne crame pas les points encore, mais on pourra toujours cramer au dernier moment les dash. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un canonnier qu'on peut mettre sur une hauteur ? Pas vraiment. Et on peut aller sécuriser un peu plus loin là-bas. Ouais, pof. Je ne sais pas pourquoi il me remet à chaque fois sur lui alors qu'il n'a même pas un point de mouvement en rave. on est nombreux là du coup. On est six et trois, neuf. Évidemment, ça fout un bronc, ce n'est pas possible. Alors, la mitrailleuse lourde, voilà, là, ça va être un bon endroit. Il faut qu'on surveille un peu ces points d'apparition, quitte à mettre des overwatches dessus, parce qu'ils apparaissent, ils ont un point d'action, genre les mobs. Donc, ils peuvent quand même se déplacer et se prendre un tir de riposte. Voilà. Derrière nous, ça va, c'est des pinces. Alors, dash, ça nous fait combien ? Il nous reste douze de volonté. Donc là, on ne peut le faire que deux fois dans le tour max. Ok. On couvre cette zone. Ici, on va dash une fois. sur les points de volonté. Et on va rester groupir. On a déjà joué. Ici. Il faut se débarrasser du machin qui nous poursuit, là. Je lui tire. Le bandit, avec son arme de merde, il se débrouille. Tarnia, alors. On va juste couvrir derrière nous au cas où. Et là, on va se rapprocher de cette sortie. Alors là-haut, pareil, on couvre derrière nous. Un petit dash gratos, là. J'aurais dû le faire avant, avant de récupérer. On est à 7. Ça va. On a de la marge. Même si on a un mort dans nos rangs, c'est deux points ou quatre points maxi. Let's go. C'est moins hostile que prévu. Ils ne nous mettent pas une pression de fou, heureusement, parce que c'est le genre de mission, quand ça se passe bien, ça va. Mais quand ça se passe mal, si jamais, en plus, il y a une grosse pression, même dans les cas où ça se passe bien, ça devient vite l'enfer. le genre de mission qu'on n'apprécie pas, après. On va faire le tour par en haut, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça. Si on envoie quelques assauts, on va le faire. On va... Beau chiot ! Hop ! Là, on a l'objet de faire le tour d'un côté. On a pas besoin de soigner les blessés, parce qu'on risque de toute façon laisser un petit moment à la base pour qu'ils s'entraînent. Bien qu'il y en a qui soient peut-être niveau 3, là, dans le tas. Alors, on peut évac. On va se mettre en position. deux tours et on est out. OK, les pandoriens, ils sont loin. Ouh ! On se déplace vite, les... Non, on ne tire pas avec toi, t'es trop lent. Ouais, deux tours pour sortir de là. Tout raté. Vous avez vu comme c'est assourdi ? C'est plus du tout la même arme. Avant, c'était vraiment des... On avait l'impression des tirs de canon. Là, ça fait poum poum poum. On dirait un jouet. Ouais, c'est pas fou. L'armement, on voit bien la différence quand même entre le vieux fusil d'assaut et celui qu'on emploie d'habitude. Alors, on va faire un dash histoire d'avoir un tir possible. Simplement courir. L'appareil. Maximum effort. Ah. Au moins, l'autre avait touché. Je ne sais pas. Alors, le gros bourrin, ben non, on va... On va se poser là-bas. Et là, on peut ir back. Ouais, Tcha-tcha, elle s'en va. Il ? Elle ? Tcha-tcha, t'es quoi ? T'es il. Il s'en va. Euh... Et, pareil pour toi. Parce que toi, t'es blessé. Comment on a sauvé un civil ? Le tir a mis. Notre spécialité. Quelqu'un s'est pris une balle dans le dos. Euh... Bon, du coup, il a peur de se faire engueuler, alors il va commencer à partir. C'est vrai qu'ils ont une bonne régénération. Alors, il est con parce que, d'où il est, je ne crois pas qu'il ait un très bon passage après pour nous sauter dessus. À moins qu'il puisse sauter sur la caisse. Standing by. On dégage. On dégage. Combien ? Ah, on n'a pas assez pour dégager et lancer une grue, si je crois. Il faudra dash. On a combien de... Ouais, c'est bon. On a combien de... Oye. Je peux le faire. On a une meilleure position. on a même pas besoin d'utiliser de points de volonté nickel oh je l'ai raté hmmm qu'est-ce qu'on a ? alors on a un fusil d'assaut mais qui est pas rechargé non il tire je lui tire, bah du coup on s'en va et bah pas mal cette mission plutôt simple on s'est pas fait submerger ni rien ah ce qui est dommage c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas d'xp pour les gens qu'on avait avec nous donc ça servait à rien de leur faire faire des kills ok on va savoir à moins que ça ait servi pour eux ou on va les envoyer c'est ce qui est possible ah c'est vrai quel gros moumoute c'était qui notre gros moumoute d'ailleurs à l'époque c'était pas fulgrime ou sanguinus alors objet récupéré rien à part 3 gars donc 2 assauts et un behemoth on a pas beaucoup de snipers tous les soldats survivants et véhicules ont été évacués et c'est nous qui décidons où on les envoie donc phoenix 1 ou phoenix point phoenix 1 on a dit qu'il y avait pas de truc donc on va les envoyer à phoenix point pour qu'ils s'entraînent les 3 pour le moment et on décidera d'où on les envoie plus tard là on va recharger notre équipement ok et on va aller regarder ces 3 bonhommes et voir leur équipement si jamais ils restent en yatiar ou s'ils ont des munitions ou quoi break it ok il peut passer une classe secondaire alors regardons bien qu'est-ce qu'on peut faire avec break it sachant qu'il peut être furtif et tout logiquement ça devrait être sniper sa classe secondaire après rien n'empêche de le jouer assaut principalement et d'avoir un pistolet avec lui ce qui gênerait absolument pas pour être entre guillemets sniper c'est à dire expert au pistolet et au fusil de snipe on est pas obligé de mettre un fusil de snipe c'est ça que je veux dire après avoir fusil de snipe fusil d'assaut et pistolet dans les 3 raccourcis ça marche aussi mais voilà si on commence à diversifier pour qu'il fasse tout on se retrouvera qu'à faire qu'un rôle et avoir du matos pour 3 ce qui est pas forcément une bonne chose par contre c'est vrai que vous voyez son mouvement sa perception améliorée sa discrétion améliorée il peut faire des trucs de dingo en furtif justement donc avec une armure de snipe et puis en faisant des missions furtives par exemple ça marcherait sans problème il peut même tirer vous savez on a déjà combattu des cilindrions qui arrivaient à nous tirer dessus alors qu'on les voyait pas et bah lui pourrait faire pareil nous tirer dessus enfin tirer sur des ennemis qui ne les repèrent pas et qui s'avancent sans jamais riposter entre guillemets vu qu'ils seraient morts avant d'arriver le fait d'être bien préparé c'est quand même cool j'hésite non prenons le biclassage ça sera forcément sniper de toute façon alors sniper qu'est-ce que ça apporte de plus la vigilance réduite c'est sympa la visée rapide avec une arme maîtrisée ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire qu'il peut tirer au fusil d'assaut 4 fois de suite en visée rapide durant un tour ça lui coûterait ses 12 points de volonté mais il peut tirer 4 fois de suite dans un tour avec son fusil d'assaut s'il a envie tireur pro plus 50 de précision avec une arme maîtrisée lorsqu'aucun ennemi n'est détecté dans un rayon de 10 cases donc tant qu'il est assez loin des ennemis plus 50 de précision ce qui est pété le cercle devient ridiculement petit et si ça marche sur les fusils d'assaut ou les autres armes plus lourdes ça pourrait être intéressant désigné pour mourir bon bah ouais prêt pour l'action la recharge des armes les actions d'inventaire ne coûtent aucun point d'action ça c'est toujours cool le voleur voilà prévoyant bien préparé voleur c'est les 3 compétences de bidouille et c'est plutôt pas mal on a plus de points donc on passe au suivant qui c'est qui a levé les 52 points on va acheter le cri de guerre c'est un talent que j'adore et qu'est-ce qu'on peut augmenter avec un gros moumout pas pour qu'ils sautent la volonté plus qu'autre chose allez on va mettre 2 points de volonté et 1 point de puissance histoire quand même qu'ils tank cha-cha on va mettre le tir de riposte parce que c'est toujours très cool et on va lui mettre le biochimiste donc évidemment dès qu'on a la possibilité d'avoir une arme à grosse cadence de tir il faudra lui mettre parce qu'il il empoisonne alors ce qu'il faut savoir c'est que le poison qu'il met là le dommage viral ça enlève de la volonté aux ennemis en fait ça enlève de la volonté ou ça empêche d'en regagner je sais plus non je crois que ça enlève 1 point de volonté par point de viral donc ça rend les ennemis hyper fragiles mentalement en gros ok et les 13 points qui lui restent on peut mettre 1 point en puissance ça mange pas de pain work fail on a vu que le mouvement c'était pas ça par contre ça coûte super cher le mouvement pour le snipe et on a aussi des compétences à développer alors les armes lourdes ça me dit rien pour le moment faudrait voir s'il y a moyen de faire une combinaison snipe armes lourdes pour que ça soit une arme lourde qui tire comme un sniper ou un truc du genre pourquoi pas pour le moment c'est rapide et avec les points qui restent on va quand même mettre un point en déplacement je pourrais lui en mettre 2 mais pareil pour les visas rapides il va avoir besoin de volonté je pense qu'il faut plutôt partir dans ce domaine je dépense un peu de points phoenix au passage hop sergent mac alors toujours pas de leveler on va attendre on peut quand même lui mettre un point de puissance ou de volonté allez 2 volonté seal 24 24 24 24 on peut mettre un point de mouvement et puis ce sera tout je crois pour l'équipe ok alors ils sont pas encore trop fatigués on peut continuer à faire des exploits euh la recherche autopsie d'un corrupteur hop qui rejoint l'artron tiens le corrupteur il pourrait passer devant un vert toxique voilà laissons-les là euh quoi d'autre phoenix opédia qu'est-ce qu'on a là disciple danou nouvelle jéricho protocole recensement histoire les purs ah vous êtes beaux sujet 24 ok sujet 24 ça fait penser à V pour vendetta un petit peu euh alors le personnel ah voilà ils sont passés de niveau donc ils ont bien gagné des xp hein mais alors ce qui est étonnant c'est que ils avaient déjà des talents euh c'est louche non bagarreur homme fort arme lourde avec 20 de précision et 2 points de puissance et moins 15 de perception alors vous voyez ça c'est ce qu'il y avait pas avant c'est ce que j'avais reproché à la fin de notre let's play j'avais dit ce qui est dommage c'est ceux qui ont une spécialisation ils ont une spécialisation dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas pour acquérir de nouvelles compétences le problème c'est qu'ils deviennent meilleurs que ceux qui ont déjà la compétence par exemple quand vous étiez sniper et que vous aviez homme fort bah vous obteniez plus 20 de précision avec les armes lourdes et plus 2 de puissance alors que le 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 gars qui était mastodonte n'avait pas ce bonus et là du coup ils les ont mis pour les gens qui ont aussi la possibilité d'avoir le truc donc non seulement ça te donne la en fait vous voyez en fait ils auraient du virer ça ils auraient du virer obtener la maîtrise des armes lourdes comme ça ça aurait été que pour ceux qui développent les armes lourdes que ça donne un bonus bon là pour le coup c'est très bien mais on devrait peut-être lui mettre bagarreur d'abord malgré tout et ça coûte assez cher on va lui mettre un de puissance alors vous voyez la puissance ça n'a rien à voir 19 10 15 encore ça va ils ont des bonnes stats mais ils sont quand même bien plus bas que nos persos principaux enfin pour le moment pour le moment une fois qu'ils auront pris quelques xp dans les pattes ça devrait aller alors on a des recrues possibles car arrière c'est bien parce qu'on voit les compétences des recrues là par exemple on voit un mastodonte qui est tireur longue distance et voleur donc c'est plutôt un sniper mais qui aura les compétences de mastodonte donc en fait après on peut choisir les meilleures compétences de mastodonte par exemple et ne pas aller chercher autre chose alors la santé lui s'est fait blesser lui ne passe pas de level ouais alors leur matos c'est vraiment naze pour le moment mais bon c'est pas grave tant qu'ils sont à Phoenix Point à s'entraîner c'est pas très très grave on va mettre leur nom alors Elmi Martinez ça va être Delan euh hop raté pourquoi ? le QWERTY peut-être c'est ça Delan qui est assaut donc et blessé et les autres bah on verra on verra à terme alors on peut pas les envoyer de Phoenix Point à un autre endroit hein intéressant PBH1 Phoenix Point comme ça ça nous fait une petite protection à la maison alors on va juste regarder leur matos par contre euh tiens enlève moi ton casque juste pour voir oh on est mignonne ouais ok allez c'est comme ça je veux violer et tout avec le casque ça fait moins alors donc euh armure prétorienne hein euh yatiar et puis un medkit euh charger pour yatiar ok mais on va mettre une petite grenade quand même juste pour dire que c'est pas totalement inutile euh les deux autres alors j'ai pas tiré d'autres noms jusqu'à présent donc euh j'irai chercher les noms euh dans les anciens lesplay dans les lesplay xcom et tout ça euh pour ceux qui euh qui demandent assez souvent et on va se trouver un moyen euh bah lui son matos c'est bon medikit suffit et lui bah lui il a rien hein on va lui mettre un medikit au moins il faudrait lui mettre un deuxième chargeur yatiar et au moins un autre truc ici alors évidemment euh l'arme c'est ça fait vraiment arme faite de briquet de broc et euh évidemment il va falloir qu'on mette plus de grenades à la construction hein voilà alors hop on est reparti les mécanismes internes l'ARSA l'anagoste du refuge Ivan Name souhaitent poser quelques questions à nos agents concernant leur expérience sur le terrain en échange de ces informations elle accepte de partager un exemplaire du recueil sur les mécanismes internes une compilation d'informations scientifiques produites sous la direction du hiérarche des ombres accepte bien sûr la liste des questions est incroyablement longue passant à la loupe le moindre détail les types de champignons observés au bâtiment en ruine en passant par le moment où l'endroit où les rations sont consommées rien n'est classifié et peu de ces informations semblent utiles mais l'anagoste est satisfaite et donne à nos agents un exemplaire du livre promis donc plus 3 75 de recherche et on a perdu 10 d'endurance ouais donc on a perdu beaucoup de temps ça a fatigué nos soldats voilà faut pas que ça descende trop bas c'est tout oui ça va être complet autopsie d'artron origine 60% inconnue c'est pas bon intelligence subhumaine armes fusionnées oui alors ça a changé ça aussi hein là ils disent que c'est des anciennes armes de la terre qui ont fusionné avec la biologie des monstres alors qu'avant c'était que le monstre développait un organe bio machin chose non c'est pas ça vous voyez j'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup plus logique en fait la façon dont c'est à moins que j'ai oublié mais bon dans tous les cas c'est plus clean la folie d'Alexander Dantchev en analysant la biochimie de l'exosquelette de l'artron nous avons récupéré les notes d'Alexander Dantchev un scientifique de phoenix obnubilé par la bio-ingénierie alors ils ont interdit le truc la folie il a consumé et il est parti avec l'équipement de laboratoire précieux les fichiers Dantchev contiennent des plans cryptés pour l'expédition dans un centre de mutation pandorien qu'il a localisé dans ses rêves nous pouvons tenter de déchiffrer les fichiers en obtenant et en obtenir l'emplacement ok alors les rêves c'est vraiment octulu hein nous avons réussi à localiser l'endroit et nous devons envoyer une escove pour examiner les lieux il y a peu de chances d'aboutir mais étant donné ouais les catacombes du désespoir allez c'est parti technologie fusil à pompe il y a Volt fusil à pompe ouais ça sera le très bon compromis entre mastodonte et combattant ou berserker et combattant d'assaut enfin des trucs comme ça hop et un refuge d'anneau alors on va pas se faire tout le temps en bas là c'est quoi ça ? ah non ok j'ai cru que c'était un vaisseau bizarre en orbite mais non on va aller se faire tout ça 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 et on va revenir à la base construction complète station médicale centre d'entraînement ah ils vont commencer à gagner des exps à la base nos agents ont atterri dans un petit village la plupart des bâtiments ont été détruits dans une sorte de bataille mais il reste malgré tout un bâtiment intact on dirait un musée au final c'est un musée automobile représentant quelques-uns des véhicules les plus anciens inventés au début du 20ème siècle après nous être introduits à l'intérieur nos agents ont examiné les galeries pour évaluer ce que nous pouvons prendre et utiliser d'une certaine façon c'est désagréable mais si l'humanité veut un futur nous devons utiliser tout ce que nous pouvons trouver alors on pourrait on pourrait construire un scarab si on construit un scarabée ça prend ça prend combien de place que c'était 4 non je pense que ça prend 3 places 3 places de soldats et avec les 3 soldats qu'on a plus le scarab ça pourrait nous faire une escouade il nous suffirait d'avoir un deuxième anticorps et puis on pourrait envoyer une deuxième équipe faire du repérage alors évidemment c'est dangereux d'envoyer deux équipes parce que on peut tomber dans des embuscades et tout ça mais l'avantage c'est qu'on irait deux fois plus vite et que si on a le scarab plus l'équipe de 3 même s'ils sont mal équipés le scarab fait la différence avec les lances missiles et il pourrait techniquement réussir à s'en sortir assez bien si on les laisse un peu s'entraîner ça nous ferait gagner pas mal de temps là soldats recrutés capacité des quartiers d'habitation 9 sur 8 ça va pas il faut ça veut dire qu'on peut plus recruter mais je pense que ça n'a aucune incidence sur nos soldats ils vont pas mourir de faim donc on va quand même faire un euh oui on peut pas l'entrepôt ça va hein 400 de places avant qu'on manque de place ça se pose là voilà le centre d'entraînement on a deux stations médicales donc ils se remettent vite on a un seul quartier d'habitation c'est ça le problème actuel on pourrait créer un quartier d'habitation dans l'autre base ce qui euh ce qui donnerait c'est un chiffre global hein quoi quel que soit l'endroit où on crée ça marche hein mais là de toute façon il nous en faut un ici donc admettons qu'on en crée un plus tard ici quand on aura les ressources parce qu'il y a ça aussi alors l'invitation le cinédrion a récupéré un manticore en parfait état et est prêt à en faire don au projet phénix nos agents sont invités à participer à des festivités dans un refuge voisin au cours desquels le vaisseau sera présenté cérémonieusement le message semble authentique ouais c'est louche moi je dis l'invitation dit à notre réussite mutuelle et un ciel plus sûr pour tous site ajouté au geoscape le cadeau ah ça c'est nouveau hein donc ça doit être pour introduire l'aviation donc c'est peut-être un manticore euh de combat entre guillemets alors il se passe quoi ils gagnent des xp nos gens euh on voit pas les xp quelque part ah on a des recrues possibles on a un sniper, deux snipers en revue alors on a assez de sous pour en recruter hein alors spécialiste en autodéfense prudent ou spécialiste corps à corps ou biochimiste bien préparé spécialiste corps à corps c'est plutôt pas mal en vrai et il m'autorise à les recruter hein ah non ok il m'autorise pas à les recruter euh ok et ben ça me va pourquoi il me demande ça il m'a dit de venir là juste parce qu'il y avait une recrue en plus c'est louche alors artron résumé les rapports de refuge et des observations scientifiques ont identifié les nouvelles mutations pandoriennes l'analyse suivante est disponible alors ça on l'avait pas avant ça, ça nous dit à quel niveau nos ennemis utilisent leur capacité donc en gros actuellement on a affaire à des artrons bruts et des artrons à bouclier et ils nous donnent leurs stats donc l'artron brut il a le lance venin à portée moyenne et il a la pince et un petit bouclier on peut même avoir leurs stats donc très peu d'armure au torse le reste n'a pas d'armure une pince de contact artron la tête cracheuse donc si jamais on lui arrache le bras gauche le bras droit et qu'on lui défonce la tête c'est réglé pas mal de volonté en vrai l'artron le brut et l'autre artron à bouclier alors la carapace a l'air plus épaisse par contre il a pas la tête cracheuse mais il a plus de bouclier voyez la carapace ouais la carapace ben c'est simple il a une carapace alors que l'autre n'en a pas et la tête et le torse sont armurés ainsi que les jambes mais les bras sont toujours aussi fragiles 210 points de vie quand même et son petit camarade avec combien de points de vie ? 120 ? 210 ah ouais ça tente carrément plus il a quasiment le double de points de vie mais l'autre on arrivait à le tuer quasiment en une rafale de PM celui-là donc le fait qu'il ait un poison ça va pas améliorer les choses le poison ce qui est chiant c'est qu'il va pouvoir nous tirer dessus mais ça tire pas très loin non plus donc finalement avec son peu de points de vie ça nous arrange donc pour le moment on est vraiment pépère sur les ennemis les deux sont plus ou moins corps à corps donc on a le temps de les déboîter ah non mais on a 14 jours ? 14 jours pour faire ça ? ah non mais 6 jours pour suivre ah putain on a des temps limités sur tout notre truc indéfendable donc ça c'est la mission de projet 24 et ça c'est le cinédrion qui nous a envoyé le cadeau donc on a 14 jours pour le faire on a de la marge là quand même mais il va falloir faire la première Autopsie triton ok point faire blablabla blablabla ok technologie bouclier de combat ah rigolo le triton est un les boucliers de combat phoenix est disponible à la production évolution pandorienne ingénierie faistos je me demande si on devrait pas se faciliter la vie avant le bulldog ce qui m'embête c'est que l'ingénierie après faut créer les items même hein bon cela dit le bulldog ça serait vachement cool de le faire avant ainsi que les faistos et le bulldog en prums ok voilà finissons ça cinédrion après s'est approché des restes calcinés d'un convoi de la nouvelle jérico nos agents sont interpellés par un cri d'un abri rudimentaire creusé autour de l'un des véhicules fumants sort un technicien de la nouvelle jérico qui agite les bras tout en exprimant la joie d'avoir survécu épuisé par son épreuve mais extrêmement reconnaissant ce survivant souhaite intégrer le projet phoenix le recruter nous avons toujours besoin de monde l'exécuter bonjour le renvoyer à la nouvelle jérico non en fait ça pourrait être cool s'il a son matos s'il a pas son matos c'est un technicien je sais même pas si on pourra avoir un jour le matos qu'il lui faut pour faire ses talents donc techniquement le technicien c'est pourri mais là rien ne dit qu'il ne vient pas avec son matos étant donné qu'on vient de le trouver dans le truc je pense qu'on va le recruter alors si en plus ils prennent les règles qu'il vient avec son armure mais pas avec son équipement ça va être compliqué pour lui la vie chez nous bon après rien ne nous empêche d'aller voler de la technologie à la nouvelle jérico pour savoir comment fonctionne leur technicien ça ça marche aussi mais oui oui on recrute gratuit tu rigoles je prends je ne m'attendais pas à vivre cela ce mois-ci commence-t-il alors qu'il prend place à bord du vaisseau banticore essuyant la boue sur son visage une nouvelle recrue ok donc steven berger pareil on va l'envoyer à phoenix point et là on a vraiment un peu de tout ouais c'est pour ça squad diversity personnel allons voir notre technicien ok il a l'air d'avoir du matos de tech mais il n'a pas le bras cybernétique et non en fait c'est juste son armure qu'il a alors l'armure tech est vraiment pas mal en vrai pour un un non combattant on va dire c'est pas furtif c'est pas précis mais c'est plutôt tanky pour un truc moyen 25 partout voilà c'est pas mal le problème c'est que comme je disais il va avoir des problèmes avec ses talents parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut pas faire s'il a pas les bras cyber et tout ça donc c'est bien dommage c'est comme ça là ça ressemble à une arme mais je vois pas où elle est euh ouais y'a pas d'arme on est d'accord c'est plutôt des embouts sur lesquels il peut accrocher des trucs je pense bon bah pour le coup oui on va lui mettre une grenade là deux grenades et puis un medikit pour le moment il va servir un peu à rien mais heureusement il a un spécialiste autodéfense alors c'est con parce que il s'est déjà manié les PW enfin les pistes à mitrailleur mais là il aura au moins les pistolets on pourra toujours lui filer un flingue et puis lui dire tiens par là bas euh ok ok on verra bien hein de toute façon c'est trop tard alors en ce qui concerne le reste de notre équipe est-ce qu'on peut en emmener plus d'une autre façon non il nous faudrait un deuxième anticorps ou un deuxième véhicule quel qu'il soit donc on peut pas les emmener nos petits camarades mais on peut créer une seconde escouade on peut même prendre quelqu'un de la première escouade et l'adjoindre à un autre ça ferait 5 et 5 au lieu de faire 6 et 4 mais on peut aussi se dire l'escouade numéro 1 elle est plus expérimentée donc on l'envoie dans le bousin le plus compliqué à gérer et puis l'escouade numéro 2 on les envoie sur les petites missions ce qui peut fonctionner aussi en ce qui concerne la fatigue on va et on va essayer de construire dans la base quelque chose alors qu'est-ce qu'il nous manque ? il nous manque quartier résidentiel je crois que c'est tout ce qu'il nous manque et une fois qu'on aura ça on aura deux stations médicales deux quartiers d'habitation un centre d'entraînement deux labos de recherche c'est ici où il y aura le plus de scientifiques l'usine de fabrication pour pouvoir quand même construire des trucs un relais satellite parce qu'il en faut un et puis voilà on sera bien on sera relativement bien ah mais on aura aussi un autre truc à construire ok on aura encore une place qui va se libérer on pourrait presque faire une deuxième usine de fabrication pour l'armement des hommes qui est ici justement pourquoi pas une deuxième usine voilà ou un deuxième relais mais je me demande combien on va avoir après la construction de ça ça fait 1 un labo de recherche ça coûterait 3 on serait à 20 piles ça gênerait pas d'avoir un troisième labo de recherche en vrai mais par contre faut pas qu'elle tombe cette base si elle tombe Phoenix Point c'est foutu voilà bon PHB1 pareil il faudra y envoyer des hommes il faudra lui acheter un truc pour son personnel mais d'abord il faudra construire plein de choses donc ça va mettre un peu de temps je pense et on est loin d'avoir les sous un artron brut et là qu'est-ce qu'on a ? effet diplomatique ok hop reposons nous un tout petit peu alors là ça nous fait gagner des XP en plus de nous reposer donc c'est tout bénef rien n'est perdu et là on peut aller faire la mission si on veut se faire ça comme mission pourquoi pas faut bien la faire je sais pas la difficulté qu'elles peuvent avoir ces missions là vous voyez c'est en temps limité mais on sent que c'est DLC donc je préférerais le faire à la toute dernière minute quand on aura bien le vélet mais bon d'un autre côté est-ce qu'on a beaucoup de choses à faire à part alors ah on a ça aussi la mission de la brisheim je crois pas qu'elle soit si dure allez essayons celle-ci alors c'est quoi ? c'est un ah oui c'est le truc du oh ah oui mais non il me donne le bulldog maintenant quoi si on peut construire un ou deux bulldogs pour nos unités d'assaut ça serait quand même hachement plus cool combien ? 18h la fabrication c'est un peu long euh on a un tech deux tech, on a un seul comme ça ouais on a deux unités d'assaut qui pourraient en profiter et on verra les munitions plus tard hmmm centre dégâts le fusil des indépendants et le nôtre il fait combien ? 110 ? ah oui ok euh non je crois qu'on va lancer la mission quand même sujet 24 nous a fourmis l'emplacement ouais sergent mac faudrait qu'il fasse un level quand même hein est-ce qu'il a des points à dépenser avant de partir ? 4 voilà alors point de vue de l'équipement je fais vite fait le tour mais je crois que tout le monde a le minimum ouais ça a l'air de l'air merde c'est les euh c'est Jericho qu'on va attaquer en plus faire gaffe c'est les bourrins Jericho hein ils ont de l'armement qui fait mal hein alors voler les recherches ok donc c'est une mission furtive ouais comme on sait si bien le faire euh on va aller se coller dans un petit coin on va envoyer les assos à nous piquer ça on voit déjà des ennemis hein quelque part je sais pas où là-haut un sniper oh il est super loin il devrait pas nous voir facilement même si leurs snipers n'ont pas d'excellentes visions hein d'ailleurs chez Jericho bon notre sniper on peut même oh la sortie est juste là ok on va essayer de se coller là se faire un petit bunker ici et pas euh trop euh attirer l'attention il y a un point déjà à piller ici et il y en a deux côte à côte là on en a besoin de combien ? trois ? bah ça va aller vite hein ça va aller vite les armes lourdes on utilise pas leur réacteur on y va vraiment à la cool hein parce que eux ils sont pas discrets point sous hein déjà toi t'es trop près de l'ennemi ah il est loin il est loin on va dire que c'est bon euh on envoie les deux à l'intérieur pour aller euh chercher les deux infos oh l'idéal c'est de les prendre le même tour hein ah alerté direct derrière nous mais il peut pas jouer ce tour bon du coup lui n'a pas l'air alerté sinon il viendrait full sur nous lui est alerté par contre ah déjà ok ouais furtivité c'est hyper chaud hein dans ce jeu ok on a un touché un touché mais plutôt mauvais hein bah c'est de l'autre côté c'est triste mais euh lui est bien à découvert je me mets là je peux l'allumer mais je peux aller sur l'objet hein direct là je le prends je le prends et puis on se casse hein alors attendez on en a quoi d'autre là lui qui peut y aller aussi alors est-ce que c'est deux objets différents ou moi je pense hein euh pourquoi on l'a pas ? ah ok faut pirater donc ça veut dire que là nos gars vont être immobilisés pendant un petit temps ok on va le faire quand même ça veut dire qu'ils vont pas bouger je sais pas combien de temps par contre je pense que c'est qu'un tour hein ça serait étonnant que ça soit plus d'un tour euh l'arme lourde du coup faut tirer là bas ohlala mais ça tire tellement mal cette arme c'est quand même catastrophique hein alors si je fais ça lui va rusher dans la pièce et va nous embêter si je l'allume à l'extérieur par contre ça va être duel contre les deux entre les deux si je me rapproche bah ça serait mieux mais en même temps on risque de pouler d'autres ennemis j'ai pas forcément envie de casser mon ma volonté je crois que je vais juste me mettre là et déjà regarder à combien on est hmmm ça va mettre un temps fou à tuer hein c'est une des très bonnes armures 25 points de dégâts c'est pas fou allons nous cacher quand même dedans euh on peut pas se cacher dedans on peut pas rentrer par les fenêtres ah pas cool hein si je me mets là j'aurai qu'un couvert léger mais bon si ça peut éviter qu'il aille embêter les deux de devant c'est surtout pour m'éloigner de l'autre parce que là je vais me faire flanquer sinon je peux pas me mettre sur le côté hein pour être bien là bas et mal là euh du coup on va faire ça hop hop j'ai de rester là alors mon snipe du coup on peut faire deux tirs de snipe avec ça mais ça me coûterait 6 de volonté mais ça vaut le coup quand même pour éliminer un gars parce que deux tirs de snipe avec euh ohlalalala on a une chance sur deux de toucher c'est vraiment 50% c'est un peu l'hydro si je reste comme ça c'est lui qui va manger hein bon bah deux fois 50% deux fois raté magnifique un mouvement il fera qu'un tir oh ça va ça aurait pu être vraiment pire oh mais quelle chochotte ohlala je vous jure alors il a touché mon arme mais pas mon gars hein lui nous a toujours pas repéré donc il est pas censé venir vers nous particulièrement ouais ça tanque hein quand même là il a pris les trois vous avez vu comme il a encaissé parce qu'il a tout pris dans son équipement hein il a tout pris dans son arme mais quelle arme de merde oh non c'est pas possible d'avoir une arme si douteuse là alors ok ok on a un méchant là bas qui nous a repéré mais qui s'est mis en overwatch ok c'est le sniper alors là comment ça se passe bah ils sont toujours en train de pirater les deux j'ai cassé son arme ok ok est ce que c'est une bonne chose je sais pas on va voir mais s'il bouge on l'allume ici il va ok ici ok ici ok heuuu ah mais j'ai personne qui joue là ah bah oui j'ai tiré sur l'autre ok ok il s'acharne sur mon snipe hein quand même c'est abusé pourquoi il tire pas sur le gars qui est devant lui ok je crois qu'il nous a repérés non même pas medikit endommagé ok il a quitté le combat il a même pas essayé de se soigner ok ok on a fini par l'avoir on va voir si je fais ce saut je pense que on va se faire repérer direct bon d'un autre côté on a un gros méchant mais à l'autre bout de la map là bas oh on l'a touché allez m'y va on est en couvert lourd on est bien là je dis de snipe non on a pas de visée là bas on a un gros tas qui nous gêne surtout il commence à me courir ce sniper bon il est pas prêt de nous toucher à cette distance mais quand même bah nous non plus hein ok mon snipe non plus ne va pas toucher on va couvrir le plus large possible ici alors waouh on aura pas des bons angles voilà ah ouais les deux ah bah on a récupéré deux points bon bah tout va bien on peut aller là dedans ok on va pas tarder à pouvoir se barrer en vrai on peut activer le machin mais est-ce que je devrais pas dacher pour réduire ah qu'est-ce qu'on a là bas euh non on va faire ça on va garder tous les dash pour le moment où on voudra arriver avec là on pirate donc dans un tour deux tours ça sera bon donc faut commencer déjà à se replier avec tout le monde joli tir dans le bulldog mais on veut pas casser son arme cette fois joli riposte peut mieux faire et lui il décolle il va pas tirer ce tour ok on recharge est-ce qu'on commencerait pas à foncer vers là on peut déjà évac en vrai avec mais il faut que je maintienne quand même un minimum de nettoyage pas mal alors est-ce que ça a suffi pour... non j'allais dire non grenade, est-ce qu'on a la portée ? oui il a pris 33 de dégâts de chute je sais pas si on va pouvoir s'en aller avec lui par rapport à la sortie ah si en sautant oui ok on avait un 2 on peut même pas utiliser un medikit c'était pas une bonne idée de faire ça mais on peut reculer un petit chouï ça va qu'il s'est mis loin ce foutu sniper sinon il nous aurait déjà tué voilà visée libre on est sûr de toucher quelque chose c'est un joli tir on va quand même essayer de l'achever tout de suite allez c'est pas cool on peut tirer autant de fois qu'on a par 3 points de volonté je peux faire 2 tirs au pistolet là si je veux mais cramer toute la volonté d'un perso comme ça c'est quand même risqué et là évidemment ils sont collés l'un à l'autre ok bon là on est sûr qu'il est mort 25 pas mal par contre il va tirer non overwatch ah c'est pire ils aiment bien se mettre en overwatch c'est bon on a tout ? oui on a terminé évacuer tous les agents phoenix bon qui va déclencher les overwatch bah c'est break it parce qu'elle va dash redash je sais même pas si les dash déclenchent en fait j'ai pas l'impression mouvement oui ouch elle a senti quelque chose casser ouais on a une belle visée libre là quand même on va tenter de l'achever tout de suite aussi ok l'autre a déjà envoyé son overwatch et ben go pour un petit soin alors ok s'il a heu allumer l'huile là bas ça sert à rien ramasser le matos y'a pas à faute non on se casse et puis là on s'en va aussi il a beaucoup plus d'armure on aurait pu le laisser pour qu'il tanque mais et tcha 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 il faut dash au moins une fois ok ça devrait suffire je pense que le snipe va avoir moins de galère à le toucher mais l'autre non on est good il est trop loin avec son fusil tout pourri il a un fusil à bouchon lui il a un bon fusil mais sa précision est pas aussi bonne que les armes du synédryon par exemple voilà rondement mené on a volé les infos on s'est taillé bon on a pris on a pris quand même deux blessures ok alors je crois pas qu'on récupère les systèmes au sol dans ce genre de mission hein justement où ça où ça termine en fuite attitude de nouvelle jéricho envers le projet des phoenix ouais ça va finir par être douloureux s'ils deviennent hyper hostiles ils nous attaquent faut quand même le savoir s'ils nous attaquent nos refuges ça va être bien plus dangereux que des trucs par contre on a accès à la à la technologie bionique de base c'est quand même un truc un cadeau sympa de la part des bioniques là évidemment on va le mettre par contre est-ce qu'on le fait passer devant ou pas est-ce qu'un fusil héphalistos de toute façon je pense que ça demandera un bâtiment laboratoire de cybernétique et design supplémentaire donc il faudra ça nous permettra de construire des laboratoires de cyber et du coup ça nous dit dans Phoenix Point de ne pas dépenser tous les espaces au moins laisser une place pour un laboratoire de cyber vu qu'on a le quartier des équipages c'est là-bas qu'on va les modifier ok 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 est-ce que je le fais passer devant quand même évolution pandorienne évolution vert toxique corrupteur on peut faire passer deux trucs à 13h devant et on va laisser comme ça ok il nous reste 13 jours pour l'autre donc on a largement le temps de nettoyer autour de la première base alors avant on pouvait faire des pings mais je crois qu'ils le font instantanément enfin automatiquement maintenant nos agents ont atterri dans ce qui semble être un refuge détruit un combat a eu lieu ici ce n'était pas joli on dirait que les gens du refuge se sont retournés les uns contre les autres il y a des corps partout personne n'a survécu et s'il y avait des survivants ils sont depuis bien longtemps ok nos agents ont récupéré quelques ressources aucune info sur ce qui a causé le conflit alors c'est plutôt bizarre quand même qu'on n'ait pas d'info ah parce qu'il n'y a pas de radar ici d'accord et on n'est pas prêt de pouvoir le construire le radar ok ok alors on peut poser du personnel ici et puis aller chercher les autres mais bon c'est là-bas où ils s'entraînent si on pose du personnel ici c'est juste pour le protéger avec ce qu'on a sur nous on ne peut pas faire grand chose actuellement parce qu'on n'a pas l'armement adéquat si on avait de l'armement sur tous nos hommes ça poserait beaucoup moins de problèmes level up corps à corps et puis on va lui monter on pourrait lui monter le speed un peu ouais oh la puissance pour qu'il ait plus de points de vie ouais deux points de puissance hop munitions en plus et qui d'autre à leveler ? 36 level et ça coûte 50 pour passer le level donc là ça me prendrait mes 14 points phoenix mais on pourrait lui mettre une seconde classe sachant qu'il a du corps à corps homme fort maîtrise des armes lourdes avec plus 20 de précision plus 20 de précision plus 20 plus spécialisation en armes lourdes du mastodonte plus le corps à corps plus le bonus au corps à corps du mastodonte et plus 2 de puissance pour tanker ouais donc lui ça sera un assaut mastodonte en gros intéressant alors évidemment en tant qu'assaut est-ce qu'on veut lui laisser une armure légère pour le mouvement et puis tanker en allant vite ou est-ce qu'on veut lui mettre une vraie armure d'assaut pour qu'il puisse tanker encore plus ça ça sera un autre problème mais je pense qu'on peut le biclasser mastodonte direct parce que ça ira très bien avec il a tous les talents qui collent parfaitement avec les deux classes ouais carrément en fait ça colle moins avec sa classe principale que la classe secondaire vous voyez le truc mais là la classe secondaire avec les talents qui vont bien évidemment on peut pas cracher dessus donc seal ça va être un assaut de la mort bon ça nous a coûté beaucoup trop de points certains disent que justement ils biclassent pas les persos pour pas avoir à dépenser les 50 points que ça coûte en fait ils achètent juste les points des autres compétences et puis les 50 points ils les dépensent dans les caracs ce qui fait des persos aussi très solides mais je trouve que t'as assez de points en fait c'est rare quand même le fait qu'on ait pas assez de points on va acheter un truc comme ça euh ici bah c'est bon les points normalement c'est les deux qui avaient un level ouais ok euh reposons nous deux secondes il y a pas de si il y a un truc de médic médical ça remonte pas la fatigue autopsie du verre toxique alors technologie médikid améliorée tous les médikids restent 50% de points de vie et retirent 50% de la paralysie oh ok ok 50% des points de vie bah c'est beaucoup plus que ce qu'il fait actuellement il fait 80 donc à peu près donc ça doit être un quart donc là il doublerait et en plus il enlèverait la paralysie donc oui ça c'est à prendre par contre là attendez je veux voir si au moins on régénère nos points de vie ouais les points de vie montent mais pas la fatigue parce qu'on a pas de quartier d'équipage pour pour se reposer donc on peut même pas se reposer à l'infirmerie c'est pas cool alors quartier d'équipage bah on a pas les sous clairement ça coûte bien trop cher mais c'est pas grave on a au moins soigné la plupart de nos gars il y a le sniper qui est un peu blessé mais le sniper il se mettra pas souvent en danger et vous voyez on a pas assez on a pas de radar donc on a pas possibilité de trouver une autre zone et ensuite faire boule de neige dessus donc on va devoir revenir simplement sur les endroits explorables ou alors activer une autre base pour le faire mais je pense qu'ici il y a du truc il y a Symes aussi à aller faire bah voilà c'est peut-être ce qu'on va faire la prochaine fois la mission de Symes on va stopper là merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo